Bonjour les Terminal SMG, alors aujourd'hui on est aujourd'hui ensemble pour pouvoir traiter des exercices 15, 16 et 18 du chapitre variable aléatoire et loi binomiale et on commence par calculer et interpréter une espérance d'une variable aléatoire discrète et je vous rappelle que l'espérance d'une variable aléatoire discrète c'est simplement la moyenne pondérée par les probabilités donc regardez le 15, une entreprise fabrique des superbes bouées gonflables ces bouées peuvent présenter jusqu'à 3 défauts d'aspect et on appelle n la variable aléatoire qui à chaque bouée associe le nombre de défauts observés donc la loi n est donnée par le tableau suivant donc vous avez le tableau sous les yeux et lorsqu'on a 2 défauts, et bien ça arrive dans 0,02 avec une probabilité de 0,02 donc il y a 2% des bouées qui sont défectueuses avec 2 défauts il y a 1% des bouées qui sont défectueuses avec 3 défauts moi je dis 1% parce que 0,01 fois 100 ça fait 1 voilà, et par contre on a une probabilité de 0,89 d'attirer une bouée entre guillemets au hasard et qu'elle n'ait pas de défauts donc 89% des bouées qui sortent de la chaîne de production sont sans défauts et on veut vérifier que l'espérance mathématique c'est 0,15 alors c'est parti alors pour ça on va essayer de calculer l'espérance mathématique de n ça s'écrit comme ça, l'espérance mathématique et on sait que c'est la moyenne des défauts entre guillemets et cette moyenne des défauts elle est pondérée par les probabilités qui nous apparaissent donc ici dans notre cas combien de défauts lorsqu'il y a 0 défauts ? 0 et quelle est la probabilité lorsqu'il y a 0 défauts ? 0,89 et lorsqu'on a un défaut quelle est la probabilité qu'on sorte avec des bouées avec un seul défaut ? donc 8% 0,08 probabilité avec 2 défauts ? 0,02 et probabilité avec 3 défauts ? 0,01 donc 3 fois 0,01 et il faut faire ce calcul donc ça, ça fait 0 ça, ça fait 0,08 ça, ça fait plutôt 0,04 et ça, ça fait plutôt 0,03 alors quand je calcule tout ça ça va me faire 8 et 4,12 et 3,15 voilà oh, ça tombe bien c'est ce que vous nous avez demandé à l'écran vérifier que EN est égal à 0,15 on l'a ça veut dire qu'en moyenne on va obtenir des bouées avec 0,15 défauts en moyenne alors bien sûr un défaut c'est un nombre entier donc c'est une moyenne prenons 100 000 bouées et bien on aura 0,15 défauts par bouée donc il faut faire le calcul 0,15 fois 100 000 etc, 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 etc voilà donc 0,15 défauts par bouée le 16 qui doit être à peu près aussi simple c'est calculé à un tout petit peu plus difficile le 16 donc on a aussi une entreprise qui produit des écrans pour tablettes numériques ces écrans peuvent présenter deux défauts tiens, c'est bizarre un défaut de dimension ou un défaut de résistance au choc la probabilité est qu'un écran pris au hasard présente uniquement un seul des défauts c'est 0,7 0,0,7 la probabilité est qu'il présente les deux défauts 0,0,4 donc un défaut 0,7 deux défauts 0,4 soit x la variatoire qui pour tout écran de production pris au hasard a ceci le nombre de défauts quelles sont les valeurs prises par x bon ben x il peut avoir quoi comme valeur et ben est-ce que je peux avoir un défaut ben oui je sais même que c'est dans 7% des cas est-ce que je peux avoir deux défauts oui c'est dans 0,4% des cas est-ce que je peux avoir trois défauts non dans l'énoncé ils nous disent qu'ils peuvent soit prendre un défaut de dimension soit de résistance au choc mais est-ce que je peux avoir zéro défauts oui je peux avoir parfaitement des écrans qui fonctionnent bien donc x peut prendre trois valeurs 0,1,2 ou 3 ah ah vous on recommence x il peut prendre donc trois valeurs 0,1 ou 2 voilà stop on se calme donner sous la forme d'un tableau la loi de probabilité de x donc si x a un défaut 0,0,7 en probabilité donc ça c'est la probabilité que x est égale à ce qu'il y a écrit au-dessus ce qu'il y a écrit au-dessus alors on va l'appeler x i voilà tac tac probabilité qui est deux défauts 0,0,4 probabilité qui est zéro défauts ben je sais que la somme des probabilités ça doit faire 1 donc ici pour l'obtenir ça va plutôt être 1 moins 0,0,7 plus 0,0,4 la somme de tout ça puis moins 1 et puis j'aurai tout alors 0,7 et 0,4 ça fait 0,11 1 moins 0,11 ça fait 0,89 voilà 0,89 pour ici on va pas faire une vraie flèche c'est là qu'il y a un tac voilà on est bon et notre loi de probabilité donc c'est ça notre loi de probabilité c'est un tableau dans un premier temps qui nous donne les valeurs des probabilités pour chacune des valeurs que prend x c'est pratique parce qu'en plus grand x il peut prendre des valeurs discrètes on appelle ça ça veut dire que c'est des valeurs bien définies dans notre cas en plus c'est entier 0,1,2 ça pourrait être 0,4 0,8,0,10 ça pourrait être 3,7 enfin bon mais c'est des valeurs qui sont discrètes ça veut dire qu'il y en a un nombre défini là elles sont 3 donc tout va bien déterminer l'espérance de x ben l'espérance de x c'est facile on fait pareil et on calcule la moyenne à chaque fois et donc pour calculer la moyenne de tout ça on va faire simple c'est la moyenne donc pondérée donc je vais prendre cette partie là donc c'est 0 fois 0,89 plus cette partie là 1 plus 0,07 plus cette partie là 2 fois 0,04 voilà alors est-ce que c'est vraiment d'actualité de faire tout ça de tête oui on peut faire tout ça de tête regardez bien comment c'est dur oh ça fait 0,15 comme la partie d'avant voilà donc 0 fois 0,89 ça fait 0 oula 1 fois 0,7 1 fois 0,7 oui c'est transformé en plus 1 fois 0,7 ça fait 0,7 et 2 fois 0,4 ça fait 0,8 donc on est bon on a bien écrit ce qu'il y avait tout va bien donc on a pareil une espérance de 0,15 défauts par tablette donc là en moyenne on aura donc 0,15 défauts par tablette sur cette chaîne de production voilà pour le 16 et on va terminer par le 18 qui à mon avis est ici que je vais avoir assez de place pour le faire en dessous ouah non on va le faire derrière alors pour le 18 un jeu de société des points bonus à la fin de ce jeu de société on lance un dé équilibré à 4 faces avec les faces numérotées de 1 à 4 et x est le numéro de la face obtenue quelles sont les valeurs prises par x alors c'est un dé à 4 faces si c'est un dé à 4 faces et son numéroté de 1 à 4 et x prend le numéro de la face donc 1 2 3 et 4 voilà justifier que p de x égale 3 égale 0,25 bon bah c'est un dé à 4 faces donc p de x égale 3 c'est lorsque on fait un 3 sur le dé alors un dé à 4 faces voilà c'est un détrade donc c'est lorsque il tombe sur le 3 alors tomber sur le 3 ça veut dire je crois c'est la face cachée le 3 donc voilà donc il y a une chance sur 4 donc p de x égale 3 ça veut dire qu'on est tombé sur le 3 une chance sur 4 de tomber sur le 3 0,25 très bien donner la probabilité de x sous la forme d'un tableau oulala comme c'est dur alors attention x il peut prendre quoi comme valeur et ben je peux tomber sur le 1 le 2 le 3 ou le 4 c'est ce que j'ai écrit à la question 1 et à chaque fois j'ai une probabilité de 0,25 de tomber sur le 1 de 0,25 de tomber sur le 2 de 0,25 de tomber sur le 3 de 0,25 de tomber sur le 4 voilà et en moyenne combien est-ce que je vais obtenir de points bonus est-ce que je vais obtenir 1, 2, 3 ou 4 points bonus alors je pense que c'est ça et ben en moyenne pour avoir la moyenne de ça il faut que je calcule l'espérance de x et pour l'expérience de x c'est donc 0,25 fois 1 une chance sur 4 d'avoir un point bonus grosso modo 0,25 fois 2 d'avoir 2 points bonus plus 0,25 fois 3 d'avoir 3 points bonus plus 0,25 fois 4 d'obtenir 4 points bonus donc on calcule la moyenne ça fois ça plus ça fois ça plus ça fois ça plus ça fois ça ou ça fois ça plus ça fois ça plus ça fois ça plus ça fois ça et on a une belle moyenne qui va bien cette belle moyenne elle fait ici 0,25 ici 0,5 ici 0,75 et ici 1 ok 0,25 0,50 0,75 et 1 et donc 0,25 et 0,75 ça fait 1 1 plus 1 ça fait 2 2 plus 0,5 ça fait 2,5 2,50 donc on a 2,5 points en moyenne obtenu en lançant le D donc grosso modo vous lancez le D plein de fois vous en faites la moyenne vous tomberez sur 2,50 voilà donc par partie on a une espérance d'obtenir 2,5 points de bonus et voilà pour l'exercice 1 2 16 17 et 18 10 petites minutes pour cette vidéo donc voilà bonne journée 1 1 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501